Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Chers amis, on est le 18 septembre 2019, 18h16, au Québec, heureux de vous retrouver. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens, c'est vraiment apprécié. Les changements climatiques sont là, on les voit, on les vit, on n'a pas besoin de se faire convaincre qu'il y a des changements climatiques, mais par contre, il faut comprendre pourquoi. Ça n'a rien à voir avec l'industrialisation et avec tout ce délire et cette déformation et cette démagogie et cette science de la moralité qu'on veut nous imposer parce qu'on ne fait plus affaire avec la science, ils nous l'ont dit. C'est une question de moralité. Ben non, c'est une question de science. Donc, on le sait qu'il y a des changements climatiques, mais on ne peut rien y faire. On déforme tout, on essaie de diaboliser le CO2. On a identifié le CO2 comme responsable, ce qui est complètement aberrant. Le CO2 est essentiel à la vie. Sans CO2, il n'y a pas de vie. Et la majeure partie du CO2 qu'on a dans l'atmosphère provient de sources naturelles. On est entouré d'à peu près, grosso modo, selon les scientifiques. Moi, je fais juste vous apporter les faits. Je ne suis pas un scientifique. Je ne prétends pas être un scientifique. Mais j'ai de la rationalité et je suis capable de lire et de me renseigner aux bonnes sources. Le CO2, on me dit que c'est ça qui est à la source du réchauffement climatique. Ben moi, je m'en vais faire mes recherches comme vous les faites. Puis, on découvre quand on fait des recherches que le CO2 est démonisé et qu'il n'y a rien à voir avec le réchauffement climatique et que le CO2 est à des niveaux vraiment pas alarmants, autour de 280, même à 300 particules par million. Il n'y a rien d'alarmant là-dedans. Puis, quand tu fais des recherches, tu apprends la composition de l'atmosphère, par exemple, et de 80 000 molécules, dont 33 qui sont composées de CO2. Et de ces 33 cellules de molécules de CO2, il y en a 32 qui sont d'origine naturelle et une molécule qui est d'origine d'activité humaine. Et le CO2, on apprend que c'est lui qui est à la source de la vie, c'est lui qui permet aux plantes d'exister, aux phytoplanctons d'exister, que le CO2 ne reste pas longtemps dans l'atmosphère qu'il est recyclé par les plantes, par la mer, par les roches. Par l'eau et qu'il est recyclé par la photosynthèse des plantes, des arbres et des phytoplanctons. Donc, pourquoi on a fait cette partie-là de nous convaincre de la responsabilité et de la démonisation du CO2? C'est un mystère. Pourquoi on a choisi ça? Aucune idée. Peut-être parce que ça sort des pots d'échappement, c'est facile à identifier, parce que c'est tous nous autres qui avons une voiture ou deux. Donc, on veut nous responsabiliser, puis on veut nous taxer, peut-être que c'est ça. Mais le CO2, lâché et relâché par les volcans, par les plantes, il représente 32 molécules sur 33. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Maintenant, il faut que tu fasses des recherches, sinon tu t'en... C'est parce qu'il y a un principe dans la vie qui est le suivant. Moi, je ne fais confiance absolument pas au gouvernement, quel qu'il soit, peu importe le parti au pouvoir. Je ne fais absolument pas confiance aux agences gouvernementales, aux scientifiques qui sont financés par le gouvernement non plus. Donc, je vous invite à faire la même chose. Tout ce qui sort de la bouche du gouvernement devrait être considéré comme de la «bullshit ». Et vous devriez tous faire vos recherches, pas prendre même mes... Ce que je vous raconte, que je n'ai rien inventé, parce que je ne prétends être absolument rien, sauf quelqu'un qui veut et qui a du plaisir à renseigner les gens et à rencontrer les gens sur le web et dans la vraie vie. Mais vous n'avez pas besoin de prendre ma parole, ni la parole du gouvernement. Faites vos recherches, puis vous allez arriver au... Mais la majorité des gens, c'est ça un peu le problème, n'est pas vraiment intéressés à faire des recherches. Aiment ça avoir tout cru dans le bec. Donc, si la première information qui leur vient, c'est celle du clan des alarmistes, bien, c'est celle-là qu'ils vont croire. Parce que c'est celle-là qu'on répète en plus dans les médias. Vous avez remarqué qu'on ne parle pas du CO2 comme étant essentiel à la vie, puis qu'il ne représente vraiment pas la source du réchauffement climatique. La source du réchauffement climatique qui n'est pas là, parce qu'il n'y en a pas, puis tout ce qui gère le climat sur la Terre, puis la température sur la Terre. C'est le soleil et rien d'autre. Enfin. Donc, maintenant on nous dit aussi, « Ah, ça y est, les glaces en été fondent à un rythme record. » Ah oui, on va aller voir ça. Il faut toujours faire des recherches et des recherches pour être sûr que ce qu'on nous dit, ce n'est pas de la bullshit. La décélération de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland entraînée par une oscillation estivale positive en été. Les islandistes du Groenland, ou la calotte glaciaire du Groenland, a perdu une masse d'environ 102 gigatonnes au début des années 2003. est passée à 393 gigatonnes entre 2012 et 2013, mais a soudainement été réduit à 75 gigatonnes entre 2013 et 2014. Il est suggéré que cette décélération est due à l'accumulation accrue de chutes de neige provoquées par la phase positive d'oscillation estivale dans l'Atlantique Nord. Il est démontré que la décélération de la fonte du Groenland des islandistes depuis 2013 est due à la réduction du rayonnement solaire à honte courte en présence d'une couverture nuageuse croissante, entraînée par une oscillation positive estivale plus persistante au cours des dix dernières années. Quand je vous dis qu'il y a une augmentation de la couverture nuageuse qui est due à l'augmentation de 19% des rayons cosmiques galactiques, tout ça est lié et essentiel pour comprendre ce qui se passe. La barre d'affaiblissement de l'atmosphère solaire qui fait que le soleil est en minimum solaire, qui nous envoie, à cause de son affaiblissement de sa magnétosphère, qui laisse passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de protons, de neutrons, de radiations qui s'en viennent vers la Terre en plus grand nombre, avec l'affaiblissement de l'atmosphère du Soleil à cause du minimum solaire. L'affaiblissement de la Terre fait en sorte qu'on reçoit 19% de plus de ces rayons cosmiques galactiques qui sont responsables de la création de plus de couverture nuageuse. Plus de couverture nuageuse veut dire refroidissement. Avec la quantité aussi de volcans qui sont actifs et d'éruptions volcaniques qui produisent des colonnes de cendres continuellement, on se retrouve avec une autre couche de, comment dire, qui bloque les rayons solaires qui nous amèneraient, ce fameux rayonnement solaire à honte courte, ce qui fait qu'on assiste à des baisses et des baisses de température. Après une année extrême de perte en 2012, le taux de perte de masse a considérablement diminué depuis 2013 et est revenu à peu près au même niveau, au même moins, qui a été observé en 2004-2005. Cela indique que la décélération de la perte de masse du Groenland, des Islandistes, depuis 2013, est principalement éputable à une réduction de la perte de masse totale pendant la saison estivale. La couverture nuageuse totale a diminué d'environ 5 % par an avant 2013, dans la majeure partie du Groenland, à l'exception du nord-est. En conséquence, le retour fusion albédo est amélioré et l'augmentation du rayonnement à honte courte sur la zone d'ablation à faible albéo conduit à une fusion accélérée du Groenland et des Islandistes. Mais après ça, la couverture nuageuse totale sur la partie sud-est du Groenland a augmenté un taux supérieur à un dixième de pourcent par année. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec une grande, grande couverture nuageuse, ce qui fait qu'on se retrouve avec des pertes qui sont vraiment moins importantes que les autres années. Mais c'est quand même intéressant. Donc, il y a un fort ralentissement de la fonte de la banquise au Groenland depuis 2013. Les pertes de masse de la calotte glaciaire du Groenland ont considérablement ralenti depuis 2013, ce qui constitue un renversement par rapport au retrait rapide des années de 1990 à 2012. Donc, le Groenland, les Islandistes, le Gris, a perdu une masse d'environ, comme on disait tout à l'heure, 102 gigatonnes au début de 2003 et est passé à 393 en 2012-2013, mais a soudainement été réduit à 75 par année entre 2013 et 2014. Il est suggéré que cette décélération est due à l'accumulation accrue de chutes de neige provoquées par la phase positive, comme on l'a lu tout à l'heure. Donc, la couverture nuageuse est très, très, très importante dans ce renversement. Et on a eu aussi un refroidissement dans la même période, spectaculaire, du nord de l'océan Atlantique au cours de la même période. En surface, la température estivale moyenne de la mer a été dans le gire subpolaire de l'Atlantique nord-est de plus de 2 degrés Celsius, plus froide que la température estivale de 2003 à 2013 dans la partie supérieure de 300 mètres. La température moyenne de l'océan en volume est presque inférieure à 1,6 Celsius. Le refroidissement de l'océan est utile non seulement pour la configuration atmosphérique au Groenland, mais également pour la réduction de la perte de masse due à l'intrusion d'eau plus chaude dans les glaciers, terminée en mer, bien que ce dernier processus n'explique qu'environ 30 à 50 gigatonnes de toute cette perte ou de toute cette masse totale. Donc, vraiment, voyez-vous, quand on fait des recherches, on arrive à des informations que tu ne trouves pas dans les petits médias traditionnels. Donc, il faut retenir que la température de l'eau refroidit et que le ralentissement de la panquise au Groenland est là depuis maintenant quelques années. Et si on en avait parlé, je l'avais dit, il y a même un accroissement de la couverture de glace pendant l'été. Et c'est un renversement de situation très important. Si on ne comprend pas ça, honnêtement, on ne sortira jamais de cet endoctrinement. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501